bonsoir aujourd'hui nous allons voir probit logit et dans une autre vidéo nous allons voir ce que c'est que l'objectif ok c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre stat donc on va commencer ok qu'est ce que c'est que logit quel que c'est que probit on l'a fait passer nous avons vu ce que c'est que ols la régression ols lorsque nous avons notre variable dépendante elle est quantitative c'est à dire d'un nombre et les variables indépendantes également sont quantitatives on peut faire la régression ols mais il arrive des cas où la variable dépendante est qualitative comme les études de participation les études de perception les études d'adoptation où on demande d'abord à l'enquêter lorsqu'on veut enquêter participez vous ou pas choisir oui ou non donc la variable dépendante dans ce cas est binaire où il faut faire un choix on a deux choix il faut faire répondre oui ou non c'est des cas qui nous amène à étudier probit ou bien logique ok donc dans cette vidéo nous allons parler plus précisément de probit allons-y voir comment nos données peuvent se présenter quand il s'agit de probit on va dans edit pour voir ok comme vous pouvez voir ici donc dans ce cas bien précis notre variable dépendante c'est résultat et nous avons la moyenne de classe qui est variable indépendante présente à tous les cours qui est la variable et une variable indépendante également elle est moyenne à l'examen également qui sont des variables indépendantes donc comme vous pouvez voir la variable dépendante ici prend 0 0 1 0 0 0 0 0 ok donc lorsque nous voulons exécuter un modèle probit ou bien logique c'est comme ça que notre variable dépendante doit être donc la variable dépendante est binaire c'est soit 0 ou moins soit c'est 1 ok donc quand on est en train de exécuter probit ou bien logique on peut avoir également des variables indépendantes à qualitatifs comme ça là comme présence à tous est-ce que est-ce que vous êtes la question pourrait être est-ce que vous présente à tous les cours si oui 1 si non 0 ainsi de suite donc on a vu comment nos données peuvent se présenter et comment exécuter un modèle probit donc là comment c'est probit on met juste probit et on choisit notre variable dépendante ici qui doit être qualitative et maintenant les autres présence à tous les cours est moyenne aux examens moyenne aux devoirs donc comme on l'avait vu présence à tous les cours c'est une variable qualitative bien qu'elle est indépendante elle est qualitative aussi donc on va ajouter et donc on va ajouter i point ok donc nous avons exécuté donc j'ai laissé j'ai lancé et j'ai mon résultat donc comment s'est fait l'interprétation ici ok ici comme nous pouvons voir le nombre d'observations c'est 32 nous avons 32 comme nombre d'observations et ici le pseudo r carré on l'utilise pas ici comme la mesure de goodness of feet donc pour la mesure de goodness of feet nous allons voir là comment il faut utiliser quand on avait probit le r carré que ça donne pas d'une bonne mesure de goodness of feet ici par exemple ici par exemple quand nous prenons la variable présence à tous les cours on va voir que le coefficient positif c'est que nous pouvons dire ici c'est dire que la relation qui existe entre à présent à tous les cours et le résultat est positif et maintenant on va voir le p-value comment le p-value est le p-value ici 0,017 inférieur à notre 0,050 et notre précision ou bien significative lèvres nous allons dire que la relation entre la présence à tous les cours et les résultats est une relation positive et statistiquement signifiante parce que notre p-value de ce coefficient est inférieur à la précision quand nous prenons 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 la moyenne à l'examen nous voyons également qu'il y a une relation positive entre le résultat et la moyenne à l'examen et maintenant ici elle n'est pas la relation n'est pas signifiante parce que cette valeur là de p-value de ce coefficient est supérieur à notre précision ok donc par rapport à l'interprétation nous ne pouvons pas ici utiliser les valeurs là pour pouvoir interpréter seulement on va parler de leur de la relation et de la signifiant de la relation si nous voulons utiliser les valeurs pour l'interprétation alors nous sommes obligés d'exécuter également comment est l'effet marginal pour pouvoir faire cette interprétation donc comment ça se fait on la commande c'est margins uidx ok ça ici ok 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 ... 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